... Madame, monsieur, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au programme de LCA Télévision. Bienvenue à l'émission Franc Parler. Sur le plateau de votre émission Franc Parler ce soir, je reçois pour vous M. Léonce Connet. Il est cadre de banque, il est également homme politique. Il est bien connu sur la scène politique Burkina Bé. Il est membre de l'ancien parti au pouvoir, le CDP, Congrès pour la démocratie, chef de progrès. C'est un défenseur de la candidature de Cadré-Désiré Vidrago dans la perspective des élections de 2020 au Burkina Faso. M. Léonce Connet, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de LCA. Bonsoir, M. Wamba. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec nous, nous allons essentiellement parler justement de la présidentielle de 2020 au Burkina, de la situation au sein de votre parti, le CDP. Nous parlerons également d'autres questions d'actualité en fin d'émission. Mais déjà, je voudrais savoir, les téléspectateurs avec moi, comment est-ce que M. Léonce Connet est arrivé à la politique et en quelle année ? Écoutez, je suis rentré en politique de manière active, peut-être dans les années 2005. C'est récent en 2005. Oui, c'est récent. Ça dépend. On est en 2020. Tout à fait. Et il faut dire qu'auparavant, dans ma carrière professionnelle, j'étais à Dakar, où j'ai servi pendant plus de 25 ans, à la Banque centrale des États de l'Afrique. À l'ABCAO. Voilà. D'accord. Et donc, c'était à la faveur d'une élection présidentielle. Donc, je me suis engagé dans le soutien à la candidature du président Compaoré, aux côtés de mon frère Ludovic Thou, dans les cascades. Et donc, par la suite, j'ai été candidat aux élections législatives. Tout à fait. Je n'ai plus la mémoire précise des dates, mais peut-être vers 2007. 2006, la législative 2007. Voilà. Et j'étais second sur la liste du CDP dans la Comoré, avec comme tête de liste Benoît Ouattara. Je n'ai pas été élu à cette élection. Vous savez, avec le mode de scrutin du plus fort reste, nous n'avons pas pu emporter les deux sièges qui étaient à pourvoir. Et donc, voilà, ça a été ma première expérience électorale, qui n'est pas mauvaise d'ailleurs. Ce n'est pas mauvais en politique de savoir qu'une élection, on la gagne, mais on la perd aussi. Exactement, oui. Voilà. Et puis ensuite, je suis devenu ministre du Commerce. Tout à fait. Et j'ai été élu député jusqu'en 2014, au moment de l'insurrection. D'accord. Alors, la politique vous a donc permis d'être ministre de la République. Tout à fait. Ministre du Commerce, vous nous rappelez, député également à l'Assemblée nationale. Alors, en tout cas, on va poursuivre cette émission avec vous, pour parler tout de suite de la crise au sein de votre parti chez le CDP. Mais comment est-ce que vous l'avez vécu, cette crise ? D'après vous, quel a été l'élément déclenché de cette crise que votre parti, le CDP, a traversé récemment depuis le dernier congrès ? Bon, de mon point de vue, la cause principale de la crise et des divisions qui persistent encore dans le CDP, c'est la question de la candidature à l'élection présidentielle. Comme vous le savez, je soutiens la candidature de Cadré-Désiré-Vaudrago. Et puis, bon, le président actuel du parti, Edi Comboïgo, aspire également à se présenter et à avoir l'investiture du CDP. Donc, ça fait une divergence. Et c'est le traitement de ces divergences-là qui a entraîné toute cette crise, il me semble. On peut dire quand même que la crise a son origine au Congrès parce que lorsqu'il était question de désigner un président de votre parti, il a fallu procéder par élection. Et comme on le dit au niveau d'un parti comme le CDP, quand il y a élection, il y a forcément division. Oui, il y a division. Mais bon, vous savez, cela fait partie de la vie politique qu'il y ait des divergences, quelquefois dans les idées, quelquefois dans le choix des personnes qui doivent occuper tel ou tel poste. Ça, c'est normal. Et que le Congrès ait abouti, finalement, à choisir le candidat à la suite d'un vote n'est pas une vraie chose. Mes camarades et moi-même sommes d'ailleurs les initiateurs de cette démarche. Quand on ne s'entend pas, s'il n'y a pas de consensus pour désigner quelqu'un, la meilleure manière de se départager en démocratie, c'est l'élection. C'est ce que nous avons fait. Donc, je n'ai pas de problème sur ça. Ce n'est pas pour moi un motif de division. Alors, aujourd'hui, vous êtes allé par élection pour désigner le président du CDP. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème ? Parce que le parti, depuis qu'on le connaissait, la désignation d'un président du CDP, ça se faisait généralement par voie consensuelle. On avait une liste qui était validée, applaudie par l'ensemble des militants. Mais cette fois-ci, il y a eu élection. Et on parle déjà d'un groupe de 33, 4 partis qui n'ont pas voté pour Edith Combrégo, qui se retrouve contrôlé aujourd'hui. Bon, vous savez, la situation a changé. Vous avez dit tout à l'heure en introduction que le CDP, c'est l'ancien parti au pouvoir. La manière dont le CDP était géré, quand il était au pouvoir, quand son leader naturel, le président Combrégo, était présent au Burkina, et la manière dont il est géré maintenant, en son absence, avec les différents courants qui animent le parti, c'est deux choses différentes. Et donc, dans ce contexte-là, moi, je n'ai pas de problème à ce que des divergences s'expriment, qu'elles entraînent un vote, et puis que, bon, ma foi, que le parti continue à vivre au-delà de ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez le leadership d'Edith Combrégo comme président du parti, parlant de la présidence du CDP ? Bon, il faut nuancer le terme. Son leadership, ça, c'est une chose que chacun ressente en lui-même, chaque militant. Le fait qu'il est président et qu'il est tout à fait légitime à exercer des attributions de président ne pose aucun problème. D'accord. Voilà. OK. Alors, vous parlez de leadership, vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous avez des choses à lui reprocher ? Oui, il y en a eu. La gestion du parti. Oui, il y en a eu, mais je ne souhaite pas trop m'attarder dessus, parce que ça fait partie de ce qui alimente un mauvais climat dans le parti. Mais il y a des choses à lui reprocher. Évidemment, vous avez beaucoup écrit sur la gestion, des déclarations, des réponses à des lettres, d'explications. Tout à fait, oui. Vous avez eu ce climat-là où on adresse des demandes d'explications à des militants sur des faits qui ne sont pas en eux-mêmes, qui ne constituent pas en eux-mêmes des fautes. Bon, ça, ce n'est pas acceptable. Mais moi, je veux tourner la page de toute cette période parce que ces demandes d'explications ont abouti finalement à des sanctions prises de manière que je considère irrégulière. Cela a été rapporté à l'initiative du président Compaoré. Je lui en cèderai parce que c'était nécessaire de mettre fin à cette dérive. Ça, c'est le passé. Donc, pour vous, la levée de ces sanctions permet de tourner complètement la page de la crise politique au sein du CDP ? Le problème de fin de fond demeure, ce qui fait que nous ne sommes pas d'accord, c'est le choix du candidat. On va revenir en tout cas sur le choix du candidat parce qu'il est connu de tout ce que vous soutenez, la candidature de cadré à Désiré Ouidrago à la présidentielle de 2020. Mais avant d'arriver justement là, on a vu que votre parti a traversé en tout cas une crise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, Léon Scolet et d'autres camarades du CDP, il vous a reproché de ne pas être actif au sein du CDP lorsqu'il a une activité ? On ne vous voit pas à l'occasion de ces rencontres. Par contre, on vous voit de l'autre côté en train de soutenir la candidature de cadré Désiré Ouidrago alors que vous êtes un cadre du parti. Vous êtes même dans le conseil de stage, je ne me trompe pas. On peut expliquer cela, vous êtes un cadre du parti, vous ne participez pas activement aux instances du parti, aux activités du parti. Est-ce que ce n'est pas ça qui envoie cette division et qui justifie justement les sanctions qui avaient été entre-temps prononcées ? Écoutez, depuis la levée des sanctions, parce que j'avais quand même été exclu du parti, donc j'ai été réintégré. Donc je me considère comme un militant du CDP, plein et entier, membre du Haut Conseil. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu, en dehors d'une réunion à laquelle j'ai été convoqué, à un moment où je me trouvais hors du pays, il n'y a pas eu d'activité à laquelle j'ai été invité. Première chose. Et puis, deuxième chose, il ne suffit pas de lever les sanctions pour que la cohésion, l'esprit de camaraderie qui doit réunir dans un parti, existe. Il faut pour cela que la direction du parti prenne des mesures et des gestes et des positions qui permettent d'assurer ce climat-là. Donc tant que cela n'est pas réalisé, il n'est pas étonnant qu'une situation qui semble être un malaise subsiste dans le parti. Alors vous parlez d'invitations pour justifier, ou du moins l'absence d'invitations pour justifier votre absence aux activités du parti. Mais est-ce que quelqu'un qui est membre du Haut Conseil comme vous a forcément besoin d'être invité pour se rendre à une activité du parti ? Oui, je ne sais pas comment les choses se passent, mais on pourrait imaginer que vous devrez être d'ailleurs un organisateur de ces activités plutôt que d'être un simple invité. Oui, en temps normal, oui. Mais vous savez, dans un parti, les choses sont organisées. Donc si vous êtes membre d'une instance, vous êtes convoqué à cette instance-là, vous y assistez, vous n'y assistez pas. Voilà. Si vous n'êtes pas membre d'une instance, il n'y a pas de raison particulière. Je ne suis pas membre du bureau exécutif du parti. Quand il y a des réunions du bureau exécutif, il n'y a pas de raison que j'y sois. D'accord. Voilà, les choses sont assez simples. Ok. Alors, c'est bien compris. Comme vous souhaitez tourner la page de cette crise, on va donc évoluer dans le courant de cette émission. Avec vous, M. Léon Sconey, vous êtes membre du Haut Conseil du CDP, sanctionné à travers une exclusion, ensuite réintégrée au sein du parti à l'occasion d'un congrès extraordinaire qui a été tenu à cet effet. Alors, je voudrais donc qu'on parle désormais de la présidentielle de 2020 avec la candidature de cadré Désiré Védrago que vous soutenez depuis un certain temps. C'est derrière la pomme de discours au sein de votre parti. Vous l'avez dit dans le courant de cette émission, le problème pour vous, c'est que le président de votre parti, Edith Combego, a également des velléités d'être candidat à cette même élection présidentielle. Est-ce que ça pose problème, M. Coney ? A priori, ça n'en pose pas. Il n'a pas que des velléités. Il a fait des déclarations récentes, je crois, pour annoncer sa candidature à la candidature au CDP. Il en a le droit. Et même étant président, c'est tout à fait normal qu'il ait cette ambition-là. Même si ce n'était pas d'ailleurs. Tous les militants du CDP qui en ressentent l'ambition ont le droit de dire qu'ils sont candidats pour rechercher l'investiture du parti. Où est le problème ? Est-ce que vous vous êtes opposé à cette candidature ? Par la force des choses, j'y suis opposé puisque je suis pour un autre candidat. Mais je vous dis, ça ne me pose pas de problème que Edith Combego soit candidat. Même que d'autres personnes, parce que j'ai lu dans la presse que d'autres personnes laissent entendre qu'elle pourrait également être candidate en socialité, etc. Ça, c'est l'avis normal d'un parti politique. A l'inverse, ce qui pose problème, c'est qu'on me reproche à moi, qu'on me fasse grief, d'avoir choisi Cadet Désiré Bouddhaou comme candidat. Qui est une candidature déclarée en dehors des instants du parti. Voilà le problème. Oui, et je ne vois pas où est le problème dans cela. La procédure dans le parti est que quand un candidat a été investi par le parti, à ce moment-là, tous les militants doivent le soutenir. Tant que cela n'est pas fait, c'est le béabat de la politique, la liberté est laissée à tout militant de choisir le candidat qui l'estime être le plus habilité pour ce mandat. C'est mon cas. Alors, est-ce que vous comprenez la situation où des cadres du parti venaient à soutenir une candidature déclarée en dehors du parti, alors qu'il y aura peut-être un moment où le parti aura son candidat officiel ? Est-ce que cela se comprend au sein d'un parti comme le CDP qui a dirigé le pays pendant 27 ans ? Oui, cela se comprend. Je pense que lorsque le CDP, dans les procédures qui sont les siennes, aura désigné un candidat, l'aura investi à travers un congrès, à ce moment-là, les militants qui choisissent de soutenir un autre candidat seront face à un problème face auquel ils devront faire un choix. Et c'est quoi ce problème ? De soutenir le candidat désigné par le parti, ou alors de quitter le parti ? C'est ce que vous allez faire. Pourquoi pensez-vous que je vais le faire ? Non, c'est une question que je pose. Est-ce que c'est ce que vous allez faire lorsqu'on connaîtra un candidat officiel du CDP ? Pourquoi pensez-vous que le CDP ne va pas désigner un candidat comme son candidat ? Au cas où le CDP désignerait quelqu'un d'autre comme candidat, j'en tirerai les conséquences. Alors, est-ce que vous pensez, monsieur Conner, qu'à l'allure où vont les choses, il est possible encore que le CDP, à travers son bureau exécutif national, à travers ses militants de base, désigne le cadre de Zérodrago comme le candidat officiel, étant donné que c'est une candidature prématurée, déclarée en dehors des instants du parti, qui est même la base d'une crise au sein de votre parti ? Oui. D'abord, je le crois possible. Je le crois possible. Rien ne l'empêche. En quoi est-ce que c'est possible, politiquement ? C'est possible parce que Cadré a été un militant du CDP. Il a adhéré au CDP à sa création. Je crois qu'il aime rappeler que le CDP a été créé au lendemain de sa nomination comme premier ministre. Exactement, le 5e-16. Voilà, ou la veille, je ne sais plus. Donc vraiment, il est membre du CDP depuis l'origine. Alors ça, c'est connu ? Voilà, ça c'est connu. Il a milité au CDP avec les contraintes qui sont celles d'une personne dont les fonctions l'ont amené à résider hors du pays pendant longtemps. Mais malgré cela, chaque fois qu'il y a eu des élections, il est venu au Burkina, il a participé à la campagne, il a même été directeur de la campagne à plusieurs élections présidentielles dans sa province du San Matenga. Il a contribué également financièrement à l'activité du parti dans sa province. Il a payé ses cotisations régulièrement. Donc, que demander de plus ? Mais là, ça relève désormais du passé. C'est là d'autant plus que Cadré, désiré, Drago a démissionné publiquement du CDP. Est-ce que c'est possible qu'il soit encore le candidat ? C'est vrai, il a démissionné du CDP, mais comme il l'a indiqué lui-même, il a démissionné du CDP et il n'a pas fait de demande de réintégration après la levée des sanctions. Parce que, a-t-il expliqué, les motifs pour lesquels il avait démissionné du CDP sont de plusieurs ordres. Il y avait d'abord le fait que les personnes qui le soutenaient avaient été sanctionnées. Ça, c'est un premier motif. Et puis, deuxième motif, la gouvernance du CDP ne lui paraissait pas satisfaisante. Donc, ça, c'est un deuxième motif. Donc, il faut lui laisser la liberté d'apprécier sa position vis-à-vis du CDP en fonction de l'évolution de ce parti. Cela n'empêche pas que des membres du CDP de continuer à le soutenir. Certains souhaitent qu'il revienne au CDP dès maintenant. D'autres préfèrent lui laisser carte blanche et voir ce qu'il décidera en fonction de l'évolution des circonstances. Première chose. Deuxième chose, il ne faut pas oublier que dans les textes et dans la pratique, dans la culture du CDP, le président Blaise Comporé, en tant que président d'honneur, en tant que fondateur du CDP, joue un rôle important, statutaire, avec des attributions qui ont été dévolues par le congrès du CDP, qui lui donne le pouvoir, la prérogative, d'intervenir sur les questions importantes. Parmi celles-ci, il y a le choix du candidat du parti aux élections importantes, majeures, comme la présidentielle. D'accord. Alors vous avez donné deux motifs essentiels par rapport à cette candidature de Cadré-Désiré de Drago. Mais pour avoir un troisième motif, c'est que lui-même, il dit que sa candidature va au-delà d'un parti politique. Est-ce que ce n'est pas un argument de taille pour lui de ne plus revenir au CDP ? Parce qu'il estime avoir dépassé cette étape de clivage d'une candidature au sein d'un seul parti politique. C'est un peu limitatif, d'après lui. C'est un élément important que vous vous rappelez. Lorsqu'il a annoncé sa candidature, son intention d'être candidat en février 2019 à Bourboni-Lassau, c'était dans un contexte qui n'était pas celui d'un parti. Et c'était clairement l'engagement d'un homme face à un pays. Tout à fait. Et avec la volonté de rassembler des soutiens au-delà des partis. Et le fait est qu'à Bourboni-Lassau, les mouvements qui avaient initié la rencontre n'étaient pas des mouvements partisans. Même si, forcément, c'est de la politique. Il y avait au sein de ces mouvements des gens qui militaient dans tel ou tel autre parti. Tout à fait. Des gens qui n'avaient jamais fait de politique, mais qui voulaient, pour cette élection-là, s'engager aux côtés d'un homme dans lequel ils croyaient. D'accord. Donc voilà où se situe. Alors, aujourd'hui, le soutien politique dont bénéficie le cadre de Zéro et Drago, qui est formé par vous autres au cadre de l'ancien parti au pouvoir, il peut avoir un problème parce que beaucoup de gens estiment qu'il s'agit essentiellement des gens qui n'ont pas voté pour Édith Combego à l'occasion du congrès, qui a porté Édith Combego à la tête de votre parti. Donc, on se rend compte, malheureusement, qu'il s'agit d'un dessus ou du moins d'un mauvais perdant de ce congrès qui se retrouve en train de soutenir la candidature des cadres de Zéro et Drago. Est-ce que ce n'est pas un peu gênant ? Non, ce n'est pas gênant en soi. Et puis, je ne pense pas qu'il faut résumer la position des militants du CDP, des cadres militants du CDP qui soutiennent le cadre de Zéro et Drago, à celle des gens qui n'étaient pas favorables au maintien d'Édith Combego à la tête du parti. Ça, c'était une question différente. Encore que, bon, depuis 2015, quand même, se pose la question du choix du candidat du parti à l'élection présidentielle. Ça, c'est vrai. Mais si vous dites que les militants du CDP qui soutiennent le cadre de Zéro et Drago sont les déçus du congrès, ce n'est pas tout à fait juste. Je ne me sens pas déçu du congrès. Le congrès a pris une décision. Il a désigné un président du parti, il n'a pas désigné un candidat à l'élection présidentielle. Et donc, je suis considéré des militants. Mais vous auriez peut-être préféré quelqu'un d'autre à la tête du CDP et en dehors d'Édith Combego. Ça, c'est clair. Oui, à l'époque, il y avait Bourrema Badini qui s'était présenté. Et naturellement, mon choix allait à Bourrema Badini. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, le parti, en tout cas, a tourné la page, comme vous l'avez dit. La crise, les sanctions ont été rapportées sur recommandations de l'ancien président Blaise Comporé, qui est le président d'honneur de votre parti. Je voudrais que l'on s'attarde un peu sur le rôle que joue ce personnage-là au sein du CDP. Blaise Comporé, il n'est pas aujourd'hui le président du CDP. Il est ancien chef d'État. Il est même hors du pays. Alors, quelle est son emprise sur votre parti aujourd'hui ? Elle est importante, de toute évidence. Vous savez, ce qui unit actuellement les militants du CDP, à travers la diversité des localités, des régions, etc., c'est Blaise Comporé. C'est ça la vérité. Même étant absent. Même étant absent. Il a un poids important. Il est reconnu par les militants du CDP comme leur leader. Et sa parole compte. C'est donc la raison pour laquelle, d'ailleurs, au Congrès, en 2018, les congressistes ont voulu transcrire cela dans les textes. Oui. Et ça a été fait. Ça a été fait. Vous êtes d'accord avec cela ? Oui, tout à fait. Qu'il soit le président d'honneur. Tout à fait. Maintenant, quel est le poids juridique des décisions qu'il prend depuis Abidjan pour la gestion du parti ? On a l'impression que c'est lui qui gère finalement le parti. Il remet en cause quelquefois des décisions qui sont prises par le secrétaire exécutif, le bureau exécutif, le président du parti. Alors, est-ce que ce n'est pas lui le vrai président du CDP ? Non. Il est le président d'honneur. Il est le fondateur. Il est le leader. Et puis, il y a un président du CDP qui dirige le bureau exécutif du CDP, qui dirige le bureau politique, etc. Donc, je pense qu'on peut très bien concevoir cela. Lorsqu'il était président du FASO, il n'était pas président du CDP. Ça, c'est pour nous. Mais vous ne doutez pas qu'il avait un poids important sur la marche du CDP. Parce que le chef d'État, sans doute, il faisait marcher tout le monde ou pas. Mais aujourd'hui, au sein du CDP, vous avez dit à un président. Il y a même d'autres instances. On a même un congrès. Ce sont des instances de grandes décisions. Mais on a l'impression que la primauté des décisions se repose sur Blanche Comporé. Est-ce que c'est normal ? Oui. Non, ça me paraît normal. Parce que je crois qu'il ne fait rien qui soit en contradiction avec les textes du parti et avec les décisions du Congrès. Il n'a fait que jouer le rôle qui lui a été dévolu par les textes du parti et par le Congrès. Et il n'a pas dit « j'ennuie les sanctions ». Et il a dit « il faut réunir un nouveau Congrès pour rapporter les sanctions ». Son souhait a été porté à la connaissance des militants du CDP. Et puis, de manière tout à fait libre, ils l'ont suivi au Congrès. Alors, est-ce que vous, Léon Scolet, vous êtes aujourd'hui satisfait de toutes les décisions, toutes les recommandations qui ont été formulées par l'ancien président Blanche Comporé en ce qui concerne l'avis de votre parti ? Parce qu'on se souvient qu'il y a une lettre qu'il a envoyée, en tout cas au niveau du CDP, à travers laquelle il disait que le candidat du CDP devrait être un militant actif au sein du CDP. Il devrait être désigné parmi les militants actifs. Or, ce qui se passe, c'est que votre candidat, Cadré-Désiré Oudrago, ne remplit pas ce critère parce qu'il est connu de tous et lui-même l'a reconnu, qui n'est pas un militant actif du CDP. D'ailleurs, il ne participe pas plus aux instances du parti. Il a même reconnu que depuis qu'il a fini ses fonctions internationales, il n'a pas repris langue avec les dirigeants du parti. Donc, c'est une candidature qui tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Oui, ce n'est pas un cheveu dans la soupe. Écoutez, si vous regardez depuis… Je vous ai dit que je suis membre du CDP depuis quelques années déjà. Et puis, depuis 2014, je crois en toute humilité avoir joué un rôle important dans la survie du CDP, dans la mise en place de ses structures et dans l'animation de son activité dans un contexte qui était difficile. Et puis, par la suite, j'ai pris du recul du point de vue de ma participation aux instances du CDP. Est-ce que pour autant, je ne suis pas un militant du CDP ? Actif, militant actif. Voilà. Mais on peut être un militant actif sans être associé étroitement aux réunions que l'on voit, qu'il dit Comboïgo. Salam Tsella ne fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas du CDP. Allez, 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 allez à Banfora, dans la Comboïe, et dites aux gens là-bas que je ne suis pas un militant actif du CDP. Monsieur, ce n'est pas Sarwaga, sauf que l'instant de division, c'est Sarwaga. Les choses ne se passent pas à Sarwaga. Les choses se passent dans tout le pays. Oui. Donc, il faut... Je crois que c'est une mauvaise querelle qui est faite à Cadré de Zéboudargo de dire qu'il n'est pas un militant actif du CDP. Comment est-ce qu'on apprécie le fait que quelqu'un est militant actif ? Est-ce que ce n'est pas le nombre de fois où on voit son nom dans l'église de présence des réunions convoquées par un tel ou un tel ? Ce n'est pas cela. Mais lui-même, il l'a expliqué à un moment donné, il était tenu par, j'allais dire, l'obligation, la réserve. Bien sûr. Et qu'il lui imposait sa fonction internationale en tant que fonctionnaire de la CDAO à l'époque. Mais depuis qu'il a fini ses fonctions, il n'a plus repris langue avec le parti alors qu'on savait qu'il avait des ambitions présidentielles. Oui. Il n'a pas repris langue avec le parti. Est-ce qu'il n'a pas minimisé le CDP à l'époque ? Il n'a pas minimisé. Surtout que c'était après l'instruction. Il n'a pas minimisé. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il soit en relation avec de nombreux militants du CDP qui ont fait partie de ses soutiens les plus actifs au début n'est pas une manière d'être actif dans la vie du parti ? Peut-être pas dans le courant qui est favorable à la direction actuelle, mais nous l'avons considéré à l'époque comme l'un des nôtres. Ok. Alors on va évoluer un tout petit peu dans cette émission pour rester toujours sur la candidature de Cadré-Désiré Ouedraogo que vous défendez, vous et certains de vos camarades politiques. Quels sont les atouts de l'homme ? On quitte le volet purement politique avec ses querelles de leadership au sein de votre parti pour rester sur la personne de Cadré-Désiré Ouedraogo. Qu'est-ce qui vous fait dire, M. Léon Scone, qu'il est le candidat idéal pour 2020 au Burkina ? Alors si vous permettez avant d'en venir à cela, pour terminer sur cette histoire de militants actifs ou non actifs, souvenez-vous qu'en 2015, après le putsch marqué de septembre 2015, Élie Ouedraogo était président du parti. Et il a carrément disparu des radars du parti pendant plusieurs mois, comme beaucoup d'autres, mais lui était président. Est-ce qu'on peut se prévaloir à ce moment-là d'être un militant actif, loyal, constant d'un parti politique ? Je ne veux pas, j'ouvre cette parenthèse et je la referme, parce que je ne veux pas m'attarder dessus. Mais c'est dire que ces choses-là doivent être appréciées avec un certain discernement. Il ne faut pas prendre cela comme prétexte pour exclure des gens. Parce que si on veut rentrer dans ce débat-là, il y a beaucoup à dire sur beaucoup de personnes. Alors, on revient justement sur ma question. La candidature du cadre de Élie Ouedraogo, pourquoi vous la défendez ? D'abord, je la défends parce que je crois que le choix d'un candidat pour une élection présidentielle, qui est une élection majeure dans notre pays, repose beaucoup d'abord sur l'homme, sur ses qualités, sur sa personnalité, sur son caractère. Et de ce point de vue-là, dans le cercle des gens qui sont dans le CDP, proches du CDP, il m'a semblé que Catherine de Élie Ouedraogo avait le meilleur profil pour assumer cette haute fonction. Son tempérament, sa rigueur personnelle, son intégrité, son expérience dans les fonctions d'État, sa carrière d'homme d'État. Il a été premier ministre pendant cinq ans. Il a été ensuite ambassadeur à Bruxelles auprès des institutions de l'Union européenne. Il a été président de la commission de l'OMOA. Tout cela le place au cœur des problématiques que doit affronter un président de la République. Donc il y a cela. Et je pense aussi que le programme politique, il ne l'a pas encore énoncé clairement, mais le programme politique qu'il souhaite proposer au choix des Burkinabés me paraît également une bonne chose pour notre pays. Il ouvre des perspectives pour à la fois traiter la question de la sécurité, les questions économiques et monétaires, les questions d'intégration, les questions de remise en ordre de l'autorité de l'État. Sur tous ces sujets-là, je pense qu'on peut lui faire confiance. Et c'est en tout cas la confiance que je passe en lui. Alors parmi les qualités de cadré des Zéro Drago que vous avez numérées, il y a la question du tempérament. Vous l'avez dit, il a un tempérament posé. Est-ce que c'est ça qui convient pour le Burkina actuel quand on sait que nous sommes un pays où il y a non seulement la question d'insécurité, il faut de la rigueur à ce niveau, il y a la question de l'incivisme qui a connu des montées filigrantes ces dernières années. Est-ce que quelqu'un qui a un tempérament comme celui de cadré des Zéro Drago peut faire face à ce genre de situation au Burkina où on a besoin effectivement de montrer, si vous voulez une certaine rigueur, donner des coups de coude pour régler cette question ? Oui. Vous me demandez, si j'ai bien compris, est-ce que cadré des Zéro Drago a suffisamment d'autorité pour diriger un pays comme le Burkina ? Est-ce qu'il n'a pas un tempérament trop calme face à une situation où on a besoin ? Non, je ne le crois pas. Je suis spécialisé du contraire d'ailleurs. Il a un tempérament posé, il est courtois, mais en même temps, c'est un homme d'une très grande fermeté. Je crois que ceux qui l'ont connu du temps où il était premier ministre au Burkina, venant d'un milieu qui n'était pas politique, peuvent témoigner qu'il a de l'autorité. Et donc, il n'est pas nécessaire pour montrer qu'on est fort et qu'on maîtrise les situations de s'agiter et de faire des déclarations intempestives. Ça, c'est le contraire de ce dont on a besoin. Il faut des hommes sérieux, qui sont fermes dans leur position, qui ont l'autorité nécessaire pour mettre en œuvre les politiques qu'ils ont définies. Est-ce que déjà, en tant que proche décadré de Gérard et Drago, vous avez une idée de comment il compte s'attaquer à la question sécuritaire au Burkina, au cas où il venait à être élu président du FASO à partir des élections de 22 novembre 2020 ? Est-ce que vous avez déjà cette idée de comment il compte s'attaquer à cette question ? Bon, je préférerais que ce soit lui-même qui le dise au moment qu'il choisira. Mais je sais d'ores et déjà qu'il n'y a pas de solution miracle pour traiter la question du terrorisme. Elle couvre de nombreux aspects, des aspects purement sécuritaires, de renforcement de nos forces de défense et de sécurité. Elle couvre des questions de développement. Il faut assurer un développement aussi satisfaisant que possible dans les zones qui sont ciblées par les actes terroristes pour que les populations locales sachent, comprennent qu'elles ont un avenir au Burkina, qu'elles font partie de la nation burkinabée. Il y a des questions diplomatiques. Et puis il y a également l'ensemble du contexte sous-régional. Ce n'est pas surprenant que les États aient créé le jeu 5 parce que ce qui se passe au Burkina a parfois sa source au Mali, au Niger, etc. Donc il faut embrasser ce problème-là de cette manière globale. Et puis je pense aussi qu'il faut, dans un contexte comme celui-ci, qu'il faut voir les voies de dialogue possibles. de discussion, de compréhension de la position des autres. D'accord. Voilà. Mais le cadré lui-même nous dira quel est réellement son programme face à cela. Alors c'est bien connu. C'est vrai que la candidature de cadré Désiré Oudrago avait été appelée par des acteurs politiques et non politiques depuis de longues années. Il a déjà eu un rendez-vous manqué en 2015 après la transition. Le CDP nous apprend qu'ils ont cherché en vain à le contacter pour qu'il soit candidat à l'époque. C'est vrai que lui-même l'a expliqué à un moment donné qu'il était tenu. Et par ses fonctions de président de la commission de la CDAO à l'époque, aujourd'hui, depuis le 16 février 2019, cela fait bientôt une année, il a dit oui, je serai candidat pour répondre à cette demande d'une partie de Burkinabé. Depuis lors, il a eu des rencontres avec le public et des meetings se sont multipliés. Certainement que vous avez participé à la plupart de ces rencontres-là. Comment est-ce que vous appréciez aujourd'hui la mobilisation populaire autour de sa candidature ? Est-ce que vous êtes confiant pour 2020 ? Alors là aussi, permettez-moi de revenir sur l'un des points que vous avez soulevé, ce que vous avez appelé le rendez-vous manqué de 2015, au sujet duquel certaines personnes de CDP disent qu'elles l'ont cherché en vain. Alors, je m'inscris totalement en faux sur cela. Totalement. Vous avez cherché ? Totalement. En 2015, je faisais partie des gens qui souhaitaient que Cade soit le candidat du CDP. J'ai eu de nombreuses discussions avec lui à ce sujet, en compagnie d'autres personnes, à la fois du CDP et de cercles qui n'appartenaient pas au CDP. Alors, bien au contraire, la direction du CDP à l'époque n'a pas cherché à l'approcher, à promouvoir sa candidature. Au contraire, elle y a mis tous les obstacles qu'on pouvait imaginer. Le choix de la candidature a été organisé de manière précipitée, dans le but express de l'exclure de ce choix-là. Donc ça, je suis un témoin, un acteur proche de cette histoire. D'accord. Donc ça, ce n'est pas vrai. Mais à l'époque, une fois que le CDP, dans ses conditions un peu étranges, a désigné Elie Comboigo comme son seul candidat, c'est vrai qu'Adri Dizé Oudaro nous a dit, dans ce contexte qui est difficile, je ne veux pas être un élément de division supplémentaire pour le CDP. Donc je choisis de ne pas poursuivre ma candidature. Voilà. Donc c'est cela la vérité. Sauf que lui-même, il a expliqué à un moment donné qu'il n'était pas possible pour lui d'être candidat en 2015, étant donné qu'il devait faire la ronde des chefs d'État par politesse. Il devait démissionner de son poste de président de la commission de la CDAO en faisant la ronde des 15 chefs d'État de la CDAO. À l'époque, ce n'était pas évident. Dans le délai, il y a une partie. Oui, mais cela fait partie de ce que je vous ai expliqué. Vous savez, le choix du candidat a été précipité. Je crois qu'il était en mission à Caracas, donc très loin d'ici, quand on lui a dit que dans les deux jours, dans le délai de 48 heures, il devait venir déposer sa candidature au CDP pour que la réunion de cette instance-là puisse l'examiner. Vous pensez bien que quand on est président de la commission de l'UMO, on ne décide pas, étant à Caracas, d'annoncer qu'on est candidat sans avoir consulté les chefs d'État, sans les avoir informés. Donc ça, ça rendait tout à fait impossible. Je reviens donc à ma question. Comment est-ce que vous appréciez la mobilisation populaire autour de sa candidature depuis l'annonce du 16-16 événement 2019 ? Cela fait bientôt une année qu'il fait la ronde de certaines localités à travers des meetings un peu partout au Burkina. Est-ce que cette mobilisation populaire, les messages qui sont véhiculés, le retour que vous avez du public, vous rassurent que certains candidats qui devraient porter pour 2020, justement, le flambeau de votre parti vous demandent de ce que vous souhaitez, en tout cas apporter vos projets pour 2020 ? Oui, cette démarche-là qui consiste à rencontrer les citoyens burkinabés dans les arrondissements, dans les villages, etc. me paraît bonne. Ça correspond à ce que nous avons souhaité, qui est une sorte de pré-campagne de proximité. Et que les citoyens rencontrent le candidat, le connaissent, sachent un peu ce qu'il propose pour le pays. Ça, ça me paraît bon. Et ça me paraît satisfaisant, la manière dont ça se passe. Je ne suis pas, nous n'avons pas prévu d'inscrire cette campagne dans une succession de meetings populaires, dans les stades, etc., qui rassemblent beaucoup de monde. Il y a un moment où c'est nécessaire. Il y a un temps où c'est nécessaire. Mais ce qui est important, c'est de rencontrer les citoyens au plus près. D'accord. Et de parler avec eux, qu'ils aient accès à vous. Et c'est ce que vous faites depuis une année. Voilà, c'est ce qu'il fait. Et je pense que ça s'est fait beaucoup pour Ocadiogo, pour l'instant, ce qui est aussi une bonne chose. C'est la capitale. Ça s'est poursuivi d'ailleurs. Mais ça se poursuit. Et cela va s'étendre également dans les autres localités. Il y a déjà eu des déplacements dans d'autres provinces, comme Adori, etc. Donc je pense qu'on va continuer ça, en alternant à la fois des rassemblements de tailles différentes. Mais quel est le retour que vous avez ? Est-ce que vous avez le sentiment que le public qui se mobilise est d'office acquis à votre cause, parlant plutôt de la candidature de cadré ? C'est le sentiment que j'ai. C'est le retour que je reçois. Et donc c'est pour ça que je vous dis que nous allons continuer dans ce sens-là. Alors sur le plan politique, la candidature de cadré, Désiré et Drago, c'est vrai que vous êtes du CDP. Il y en a d'autres qui le soutiennent, qui sont d'autres partis politiques. On a même vu des formations politiques qui ont été récemment créées, qui soutiennent sa candidature. Est-ce qu'au-delà de tout cela, vous espérez glaner, vous espérez ratisser l'argent au niveau des partis politiques autour de la candidature de cadré, Désiré et Drago ? Parce que ça compte beaucoup également les partis politiques. Oui, mais tout à fait. Écoutez, dès le début, ce que nous nous sommes dit, c'est que la candidature de cadré, Désiré et Drago, ce que nous souhaitons, c'est qu'elle soit portée par une coalition. De partis politiques. De partis politiques. Une coalition qui va comprendre à la fois des partis politiques, mais également des mouvements de la société civile, des associations diverses, des individus qui ne sont affiliés à aucun parti politique, qu'il y ait une lâche coalition qui le soutient. Et donc, c'est dans cette voie-là que nous sommes. Pour l'instant, on a le parti Agir Ensemble, qui soutient la candidature de cadré, Désiré et Drago, même si ce parti a été créé avec la fusion d'autres partis politiques. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans les starting blocks qui attendent justement le moment venu pour se joindre à la candidature de cadré, Désiré et Drago ? Il y en a d'autres. Bon, il y en a d'autres. Et dans ce domaine-là, je préfère que les responsables de ces partis-là aient la primeur de déclarer quel est leur choix. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, deuxième aspect, nous nous plaçons également dans la perspective d'une alliance de l'ensemble de l'opposition. C'est ce que nous souhaitons. Tout à fait. Pour qu'il y ait, d'abord qu'il y ait un second tour, à moins que Cadré passe au premier tour. Donc, il y ait un second tour. En cas de second tour. Et puis que l'ensemble de l'opposition s'allie pour soutenir le candidat qui sera le mieux placé. Ça, c'est important aussi. Ce qui va être difficile, c'est de dire que la candidature de Cadré, Désiré et Drago est une candidature de l'opposition parce qu'il n'est plus dans un parti politique. Il paraît qu'il va être tout porte-à-cour, en tout cas qu'il serait un candidat indépendant. Est-ce qu'on peut dire que c'est une candidature de l'opposition ? Est-ce que l'opposition ne se méfiera pas puisque là, quand on parle de l'opposition, il s'agit d'un parti politique aussi ? Non, 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 non. C'est un candidat de l'opposition. En quoi est-ce que le candidat de l'opposition ? Tout candidat qui se présente comme contre le parti au pouvoir est d'abord par définition un candidat de l'opposition. D'accord, c'est par sa définition. Et puis, je ne vous cache pas que nous avons des contacts avec l'opposition d'une manière générale, avec le chef de file de l'opposition. Le parti qui a été créé pour soutenir, cadrer, rassemblant les mouvements qui ont lancé sa candidature à l'Origasso, Agir ensemble au Burkina Faso, est un parti d'opposition. Voilà, donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucune équivoque. Sa candidature fait partie des candidatures de l'opposition. Alors, cadrer, désirer, drago, candidat pour la présidentielle de 2020, vous soutenez cette candidature. Quels sont vos plus gros obstacles ? On sait qu'il va faire face sans doute au président sortant, Marc-Christian Cavoré. Il pourrait faire face également à d'autres candidats de l'opposition, en l'occurrence le chef de file de l'opposition. Il fera face également à l'éventuel candidat de votre parti, le CDP. Est-ce que ce n'est pas autant d'obstacles qui peuvent faire en sorte, justement, que cette candidature n'aboutisse pas ? Parmi ces obstacles, lesquels vous craignez le plus ? Je ne crains pas un obstacle en particulier, mais la vie politique est faite d'obstacles qu'on surmonte les uns après les autres. Forcément, au premier tour de l'élection présidentielle, il y aura plusieurs candidats qui sont concurrents les uns par rapport aux autres. Mais cela dit, je le répète, je crois que l'opposition a prévu de formaliser d'ailleurs une alliance entre ses membres, d'abord pour avoir un code de bonne conduite dans le débat électoral entre ses membres, et puis ensuite pour qu'il y ait un report des voix, des soutiens sur le candidat qui sera le mieux placé. D'accord. Donc voilà. En cas de second tour. En cas de second tour, voilà. En cas de second tour. Déjà, le gouvernement a donné une date, 22 novembre 2020, pour la présidentielle 2020. Est-ce que vous avez un commentaire particulier par rapport au choix de cette date ? Non, je n'ai pas de choix particulier. C'est énorme, hein ? Oui, je sais. Alors, pas de commentaire. Tout à fait. On va poursuivre cette émission pour la terminer sur quelques questions d'actualité très rapidement. On se connaît la situation actuelle du Burkina. Oui, allez-y. Peut-être, alors, je n'ai pas de problème sur les dates. Les dates, oui. Maintenant, j'ai, comme tous les citoyens burkinabés, comme toutes les personnes qui observent la vie politique burkinabée, des inquiétudes sur l'organisation pratique, matérielle du scrutin dans tout le pays. Sur quoi sont fondées vos inquiétudes ? Écoutez, sur le fait qu'il y a des régions dans lesquelles l'État est quasiment absent, il y a de nombreux déplacés. Justement. Et donc, il faudra prendre des mesures pour que l'élection puisse avoir lieu autant que possible sur toute l'étendue du territoire, pour qu'elle soit crédible. Tout à fait. C'est une élection qui est faite par tous les citoyens burkinabés. Donc, il y a ce premier aspect-là. Deuxième aspect, j'ai vu que les dispositions qui ont été prévues pour le vote des Burkinabés de l'étranger ne sont pas satisfaisantes. Parce que, si vous regardez le nombre des personnes qui sont inscrites et qui vont effectivement voter, il est très nettement en deçà de la population qui est en droit de voter, celle qui réside à l'étranger. Donc, ça, c'est un problème aussi. Alors, c'est bien compris. C'est justement de cela que je voudrais qu'il en parle. La situation sécuritaire dans notre pays, quelle est votre appréciation globale du niveau de montée de l'insécurité, du terrorisme burkinabés, et de la façon dont le gouvernement s'attaque à ce phénomène-là ? Écoutez, comme tous les burkinabés, je constate que la situation, de ce point de vue-là, est désastreuse. Si vous prenez simplement la question des écoles, il y a près de 2 500 écoles qui sont fermées, il y a plus de 325 000 élèves qui ne sont plus en mesure d'aller à l'école, il y a 10 000 enseignants qui ne peuvent pas exercer leur fonction. Ça, c'est un désastre dont nous remettrons des années, voire des décennies à nous remettre. Surtout qu'avant même qu'il y ait cette crise-là, la question de l'éducation au Burkina était un enjeu important. Donc ça, c'est très grave. Sans compter également le fait que les services publics ne sont pas assurés de santé, de police dans beaucoup de régions. Donc en fait, nous sommes un pays en guerre. Donc ça, c'est préoccupant pour tous les Burkinabés. Et on n'a pas le sentiment que les choses s'améliorent. Semaine après semaine, parce que jour après jour, il y a des assassinats, des massacres, etc. Et donc, ça, c'est passé tous les ans. Voilà. Alors, oui. Oui, alors je voudrais qu'il en ait voulu, en tout cas, pour parler d'autres questions d'actualité, très rapidement dans cette émission. Alors, vous, M. Léon Scolet, vous avez maillé à partir avec la justice militaire dans le cadre du procès du Pouch Manqué. Le verdict est tombé. Des appels sont en train d'être organisés sans doute. Quelles sont les leçons que vous retenez de cette affaire-là, qui fait partie désormais de votre vie ? Ce que vous avez appris de façon concrète avec le procès du Pouch Manqué. Vous étiez donc à la barre. Bon, écoutez, il y a beaucoup de choses, sans doute que j'ai apprises, et beaucoup de constatations, de constats que je fais. C'est que, vous savez, je ne suis pas favorable à l'impunité. Lorsqu'il y a un citoyen qui commet un acte qui est contraire à la loi, c'est normal qu'il soit poursuivi, qu'il soit sanctionné. C'est le cas échéant s'il est reconnu coupable. Encore faut-il que la justice s'exerce de manière régulière. D'abord en respectant les lois locales, nationales, en respectant également les lois internationales, en respectant les règles d'une justice équitable, équitables, qui sont codifiées dans le droit international. Cela n'a pas été le cas dans le procès du Pouch en ce qui nous concerne. Premier élément qui montre que cela n'a pas été le cas, c'est que de nombreux textes, qui sont obligatoires, prévoient qu'un civil ne peut pas être jugé par une juridiction militaire. – D'ailleurs, je suis civil. – Absolument. – Voilà, j'ai bel et qu'il a été jugé. Cet argument a été exposé par de nombreux avocats, de façon incontestable, mais malgré tout, cela s'est poursuivi. Il y a également le fait que, dans ce procès-là, les droits des partis n'étaient pas traités de manière équitable. Au tout début de la procédure, l'un de mes avocats, qui était étranger, après avoir été accepté au début, s'est vu après refuser le droit de me défendre, sous le prétexte qu'il était étranger. Bien que ressortissant d'un pays membre de la CDAO et de l'UEMOA. Ça, c'est contraire également au texte. Mais, bon, grâce à Dieu, après une décision de la Cour de justice de la CDAO, cela a été rapporté. Il y a ainsi, dans le... Je vais le jouer à l'occasion, dans les circonstances de revenir dessus, mais il y a beaucoup de points sur lesquels cette justice ne correspondait pas à une justice équitable, ni à une justice régulière. Donc, la leçon que j'en tire, c'est qu'il est souhaitable pour le Burkina de reprendre en main sa justice, au moins sur des questions de signature-là, et je souhaite que le prochain régime qui va venir mette un terme à ses dérives. Alors, vous dites que vous n'êtes pas favorable à l'impunité. Rappelez-nous, qu'est-ce qu'on vous reproche concrètement dans le cadre du procès du Burkina? Écoutez, j'ai été poursuivi pour complicité d'atteinte à la sûreté de l'État. Voilà, je crois que c'était tout, d'ailleurs. On retient de vous, pendant le putsch, que vous avez été appelé par le confrère de France 24, qui demandait si vous condamnez le coup d'État. Vous avez dit que je n'ai pas condamné, voilà. Ce qui est mon droit, et ce que je persiste, à considérer, à déclarer. Je ne dis pas une chose, aujourd'hui, dans un contexte... Jusqu'aujourd'hui, vous ne condamnez pas le coup. Non, je ne condamne pas, je ne condamne pas. Je regrette ses implications, ses conséquences. Au moment où je déclarais cela, il n'y avait pas encore d'annonce de victime, etc. Et puis moi-même, d'ailleurs, au moment où je déclarais ça, je ne savais même pas si j'étais sûr qu'il y avait un coup d'État. Je savais qu'il y avait quelque chose qui était en cours, qui ressemblait peut-être à un coup d'État. On m'a dit, est-ce que vous condamnez ? Je dis, non, je ne condamne pas. Toute ma lutte pendant l'année précédente, c'était contre... Vous êtes un démocrate. Comment est-ce que vous ne pouvez pas condamner un coup de force contre un régime ? Cela n'a rien à voir. Ce n'est pas le fait d'accepter un régime qui viole la Constitution, qui fait de l'exclusion. Ce n'est pas ça la démocratie. On parle de la transition. On ne s'est pas d'accord avec la transition. Voilà, tout à fait. Alors, on va donc poursuivre cette émission. On a déjà pris pas le temps. C'est bientôt la fin. Quelques deux questions pour terminer. On parle de plus en plus du retour des exilés dans le cadre de la réconciliation nationale de Burkina. Comment est-ce que, d'après vous, ce retour des exilés devrait se passer ? On commence par Blaise Comporé parce que c'est le principal concerné. Et même s'il n'est pas dans le cadre d'espèces, d'après vous, qui doit organiser le retour de Blaise Comporé comme vous le souhaitez ? Et parce qu'on vous dira tout de suite qu'il n'a pas été chassé de Burkina, il est parti de lui-même. Comment est-ce que ce retour doit être organisé, selon votre vision ? Moi, je pense que ce retour fait partie un peu de la dynamique de réconciliation qui est nécessaire pour notre pays. Et je pense que la responsabilité principale d'organiser cela incombe au pouvoir en place. Ah oui ? Oui, je le pense. Je crois que le retour du président Comporé est nécessaire. Il peut, en dehors de son intérêt propre, personnel, qui est qu'il souhaite, évidemment, vivre dans son pays. Je pense que cela va donner à la population un signal d'apaisement des tensions politiques qu'on connaît depuis 2014. Et c'est souhaitable. Est-ce que vous ne pensez pas au contraire ? Parce que ça peut également être un objet de trouble. Lorsque Blaise Comporé revient au Burkina, on peut imaginer que, même s'il se rend à Zinare, son domicile pourrait être vu comme un sanctuaire, un lieu de pèlerinage. Est-ce que ça ne va pas constituer des troubles politiques ? Non, non, pas de troubles politiques. Vous savez, il y a eu quelques exemples dans les pays voisins. Au Mali, le président Armanou Tumani Touré est rentré dans son pays. Quel trouble cela a causé ? Et Blaise Comporé n'est pas quelqu'un qui veut rentrer au Burkina pour engager des actions vindicatives contre qui que ce soit. Donc je pense qu'il faut quand même dépasser cela. Et au-delà du président Comporé, je pense que le retour des autres exilés peut également contribuer à cet apaisement-là. J'approuve totalement, j'adhère aux démarches qui ont été lancées à travers l'appel de Manéga et d'autres initiatives, vraiment pour engager la réconciliation. D'accord. Alors, dernière question dans cette émission. C'est une question technique. On va parler de la nouvelle monnaie. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes un cadre de banque. Vous avez travaillé d'ailleurs à la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a son siège à Dakar, je crois bien. Alors, est-ce que vous pensez que cette nouvelle monnaie en perspective peut permettre effectivement aux Africains de prospérer et de couper le cordon umbilical avec l'ancienne colonisatrice qu'est la France ? Écoutez, d'abord, je pense qu'il est éminemment souhaitable que les pays de la CDAO, parce que c'est de cela qu'il s'agit pour l'instant, aient une monnaie. Nous avons l'avantage dans l'UMOA, dans les pays qui sont membres de la BCAO, d'avoir expérimenté depuis, avant l'indépendance même, une gestion commune, solidaire de notre monnaie. Il y avait le problème lié au fait que cette monnaie impliquait un compte d'opération avec la France, qu'il y avait des Français qui participaient, sous certaines conditions seulement d'ailleurs, aux instances de la BCAO. Je pense que ça, ça a été réglé par les décisions qui ont été annoncées à Abidjan, par les présidents Ouattara et puis Macron. Donc je pense que ça ouvre de bonnes perspectives pour que nous puissions avancer vers la création d'une monnaie de la CDAO, permettant à d'autres pays de la CDAO d'adhérer à la discipline monétaire que nous appliquons au sein de l'UMOA. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on crée une monnaie commune, il faut que cette monnaie soit viable. et cela implique qu'il y ait que les États membres de cette monnaie respectent certaines normes qui sont les critères de convergence qui ont été adoptés. Donc je pense que cette démarche va dans le bon sens. D'accord. Sauf que les anglophones de la CDAO ne sont pas d'accord, ils ne parlent pas le même langage propre comme figuré. C'est-à-dire ? Ils ne sont pas d'accord avec cette démarche vers la monnaie unique, l'écho, parce qu'on a vu cette déclaration avec le Nigeria en tête. qui ne sont pas dans le processus. J'ai cru comprendre que, parlons plutôt du Ghana, trouve que cette démarche est bonne. Il est disposé à y adhérer, mais il est favorable à ce qu'il y ait un système de parité flexible et non pas la parité fixe qui existe actuellement. Donc pour vous, c'est une question qui va se régler. Ça va se régler. Je pense que c'est des choses qui vont se régler dans le futur. En fonction de la manière dont les États vont respecter les critères de convergence, que nécessite une union monétaire, solide, viable, ce sont des choses qui vont se régler. C'est l'excédent des décédents. Merci beaucoup, M. Lyon, ce qu'on est d'être passé sur ce plateau de l'émission « Franc-parler ». C'est moi qui vous remercie, M. Pramba. On espère en tout cas vous retrouver. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes un cadre de banque à la retraite, homme politique membre du CDP, sanctionné puis remis dans vos droits. Vous êtes membre du Haut Conseil de l'ancien parti au pouvoir du CDP. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On espère en tout cas vous retrouver très prochainement. Mesdames, Messieurs, merci à vous également qui nous avez suivis de bout en bout. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie des programmes de LCA Télévisions, la chaîne au cœur de l'Afrique. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité pour parler d'autres questions dans le cadre de cette émission « Franc-parler ». Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada